La connectivité au débit sans fil est essentielle au développement et à la croissance économique de l'Afrique. Elle offre l'accès à l'éducation, à la santé et aux services administratifs en ligne. Elle facilite le commerce électronique et les services bancaires en ligne et permet aux petites entreprises ou aux agriculteurs d'atteindre de nouveaux marchés. C'est pourquoi notre objectif dans le projet PRIDA est un haut débit accessible et abordable en Afrique. PRIDA est une action conjointe de l'Union européenne, de l'Union africaine et de l'Union internationale des télécommunications. La partie de PRIDA dirigée par l'UIT rassemble tous les organismes de réglementation du spectre en Afrique pour qu'ils travaillent ensemble sur les questions clés du spectre. Leur objectif est de fournir un accès haut débit mobile à tous. Les appareils mobiles, la télévision, les communications par satellite et le haut débit sans fil utilisent des fréquences appelées spectres radioélectriques. Le spectre radioélectrique est géré par différents organismes au niveau international et national. Certaines plages de fréquences nécessaires pour étendre la 4G et la 5G à travers l'Afrique sont désormais également utilisées par d'autres services. PRIDA travaillera avec tous les pays pour garantir la disponibilité des fréquences nécessaires. L'extension de la 4G et la 5G en Afrique impliquera des investissements importants du côté des opérateurs mobiles qui demandent des frais de licence prévisibles et transparents pour la mise en œuvre du haut débit sans fil à travers l'Afrique. PRIDA aidera les gouvernements à comprendre l'impact économique positif du haut débit mobile afin de concevoir les meilleures structures de prix. Les pays adoptant la 4G ou la 5G doivent s'assurer que leurs ondes radio ne créent pas d'interférences avec celles d'autres pays. PRIDA facilite les accords régionaux pour coordonner l'utilisation des fréquences afin d'éviter les interférences. Nous partageons tous le même objectif, un haut débit sans fil, accessible et abordable pour l'Afrique. Sous-titrage ST' 501